Vous savez, avant le culte, nous essayons quand même de répondre aux préoccupations, à vos questions, parce que nous voulons quand même qu'au niveau de l'église, que nous puissions avoir ce genre de temps d'échange là, parce que c'est souvent très intéressant d'échanger entre nous, de prendre de nos nouvelles, de poser des questions, des préoccupations. Voilà, donc pour moi, ce sont des moments très, très enrichissants. Pourquoi tu dois te faire la peine? Voilà, donc soyez bénis pour votre présence, pour le temps que vous prenez pour être là. Voilà, donc nous allons prier le Seigneur pour lui confier ses instants, pour que sa présence soit en plus de nous, et que lui-même, il soit notre guide, et que tout ce qui sera dit ici soit vraiment conduit par lui, parce que sans lui, nous ne sommes rien, comme il a si bien dit. Donc ensemble, nous allons prier le Seigneur pour que ce temps-là soit encore un temps béni, où nous allons encore nous enrichir mutuellement, où nous allons encore prendre pour la gloire du Seigneur. Ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons, durant nos gloires, nous voulons te confier, Seigneur, ce moment des chants fraternels, nous prions que l'Esprit de Dieu, Seigneur, vienne prendre le contrôle de toutes choses, et que la chair se taille, que notre propre sagesse humaine, qui est contraire à ta volonté et à ta sagesse est loin de lui. Seigneur, nous voulons parler, nous voulons échanger, nous voulons communier. Seigneur, inspire toujours que tous ceux qui viennent là, avec des préoccupations, des questions, et que ce n'est pas pour que les êtres humains, et qu'ils ne pas s'agissent, nourris, fortifiés. Seigneur, je prie que tous ceux qui viennent malades, Seigneur, que tu les écoutes, que tu les bénisses, que tous ceux qui viennent fatigués, chargés, que toi-même, tu les fortifies, tu les relèves. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants, même pour ceux qui vont suivre, Seigneur, ô Dieu, sur le temps, des chants de fraternité, plus tard, sur les réseaux sociaux, que Seigneur, tu leur pars, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour ta fidélité, merci pour ton église et pour tes enfants, pour ta gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ, nous allons se traiter sur toi. Alléluia. Soyez chers frères et sœurs bénis. Comme nous le faisons tous les dimanches, avant le culte, nous essayons de répondre un peu aux questions et aux préoccupations des uns des autres. Et le dimanche passé, on a donné un message sur le mariage et le divorce. Et je sais qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de questions, comme c'était le culte. J'avais dit que ceux qui ont des questions, ceux qui n'ont pas compris certaines choses, qui ont des préoccupations, sur le message du dimanche passé, voilà, donc vous pourrez vraiment les poser ici, pour qu'on puisse vraiment, pendant ces une heure de temps que nous avons devant nous, on puisse vraiment répondre à vos questions. Vous savez souvent, quand on prêche, en une heure de temps, en deux heures de temps, on ne peut pas aborder toutes les questions. Voilà. On ne peut pas développer tous les aspects. Et la question du divorce et du mariage, j'ai fait beaucoup d'enseignements là-dessus. Voilà. Donc, le dimanche passé, c'est un moment qu'il y a des choses que je n'ai pas abordées. Il y a d'autres qui vont se dire, « Ah oui, bon, le frère n'a pas parlé de ça. » Voilà. OK. Même après, il y a un frère même, qui m'a appelé, et qui m'a même posé la question, je ne sais pas si c'était le mardi ou le mercredi. On dirait, « Est-ce que ce n'est pas même après le cul ? » Non, je pense que c'était après. Il m'a demandé, « Ah, Frère Olivier, c'est vrai que tu as parlé du divorce, mais et si un frère est divorcé ? » Il a divorcé parce qu'il y a eu infidélité. Est-ce qu'il peut se remarier ? Parce qu'il y a des gens qui disent que quand tu divorces, tu ne dois plus jamais te remarier, tu dois rester comme ça. Il lui a dit, « Ah, mais bon, ça me surprend quand même, puisque j'ai développé ce thème-là dans la vidéo, j'ai expliqué. » Mais bon, on a eu à échanger. Voilà, il y a même un autre frère aussi qui m'a appelé. Et on a eu un échange avec lui. Voilà, parce que pour lui, si tu divorces, même s'il y a eu infidélité, tu n'as pas le droit de te remarier, tu restes comme ça, parce que Dieu, si tu te remaries, tu commets la doutère. Il lui a dit, « Non, 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 ce n'est pas vrai. » Voilà, donc on a eu à échanger et à la fin, il a compris. Voilà. Donc, on vous dit qu'on ne peut pas nécessairement tout aborder. Donc, j'écoute, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations concernant le message du dimanche passé, parce que je veux que ça soit très bien compris et que les gens ne partent pas avec la confusion et que les gens n'aillent pas, n'aillent pas aussi déformer mes propos. Parce que si j'ai horreur de quelque chose, c'est que je n'aime pas qu'on déforme mes propos. Ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas dire. Ce que j'ai dit aussi, il ne faut pas déformer. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations par rapport à Matthieu 19, le verset 1 à 12, puisqu'on s'était arrêté sur le verset 1 à 12. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ok. Donc, nous avons notre soeur, oui, la soeur Blé. Pas mal. Vas-y pour ta question. Attends, je vais afficher notre soeur. C'est mieux aussi souvent qu'on se voie, n'est-ce pas ? Oui. À moins que la personne dit qu'elle ne veut pas qu'on la voie, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aussi apparaître sur Internet. Comme ça, ça sera projeté après. Donc, je vous donne la liberté et si vous ne voulez pas qu'on vous affiche, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous forcer. Voilà. Si vous dites que, ah, toi, vous ne voulez pas qu'on vous voie sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut nécessairement qu'on les voie sur les réseaux sociaux. Amen. Voilà, chacun a ses raisons. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont dans des endroits qui ne veulent pas nécessairement. Voilà. Donc, je respecte la liberté de chacun. Ça va ? Voilà. Donc, je vais la sœur Blé. Si vous voulez qu'on l'affiche, il n'y a pas de problème. Oui, vas-y, ma sœur, pour ta question. Soyez richement béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les hommes de Dieu. On se oublie, mon frère Guégué. Le frère Olivier, moi, ma préoccupation, il y a très longtemps, Saïd Amadine, c'est pas biblique, mais c'est dans le monde même. Je me laisse savoir, en tant qu'un homme de Dieu, est-ce que si, ou bien une sévente de l'éternel, si tu as perdu ton mari, ou bien soit ta femme, en moins de haine, est-ce que tu as la liberté d'être marié ? Ok. Merci. Ok, c'est une très belle question. Parce que souvent, je sais que, souvent, qu'un serviteur de Dieu perd sa femme, et puis, six mois après, il se remarie, ou bien, un an après, il se remarie, souvent, ça scandalise les chrétiens. On se dit, ah, mais il a perdu sa femme. Il n'a même pas encore fini de faire le deuil. Il se remarie. Voilà. Donc, je vais fermer le micro, parce que j'attends des échos là. Si vous voulez parler, levez la main. Voilà. D'abord, je vais dire, ce n'est pas interdit. Tu as perdu ta femme. D'ailleurs, même quand vous êtes en train de vous marier, on dit, vous êtes unis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, si la mort est venue, la mort vous a séparés. Maintenant, chacun se donne le temps de se choisir après la mort de son époux. si c'est une femme qui a perdu son mari ou bien si c'est un homme qui a perdu sa femme. Chacun se donne le temps peut-être de réellement trouver quelqu'un. Il y a d'autres, peut-être, ça peut prendre 5 ans. Il y a d'autres, peut-être, ça peut prendre 2 ans. Il y a d'autres, peut-être, ça peut prendre 1 an. Voilà. Mais je veux dire, ce n'est pas nous qui allons nous mettre dans la place de la personne et commencer à le juger. Parce que si tu fais ça, tu es en train de juger la personne selon l'apparence. Tu n'en sais rien. Parce qu'en 6 mois, en 1 an, on peut rencontrer quelqu'un et puis se marier avec la personne. C'est quoi le problème ? Et surtout, quand ce sont des gens qui ont déjà des enfants, le monsieur peut-être l'a perdu sa femme, il a beaucoup d'enfants. Comment il fait ? Souvent, il n'a même pas le temps de s'occuper de tout ce que... C'est-à-dire que le rôle que sa femme jouait, lui n'a pas nécessairement le temps de jouer tout ce rôle. Donc, tout de suite, il cherche quelqu'un avec qui il peut peut-être se mettre rapidement pour que cette personne ait pu s'occuper de la place de sa femme, s'occuper des enfants, s'occuper de certaines choses dans la maison. Voilà. Donc, si après 2 ans, il y a eu quelqu'un, si après 1 an, il y a eu quelqu'un, on ne va pas le blâmer pour ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, c'est vrai que ça peut scandaliser les gens, mais je dis, qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'en sais absolument rien. Donc, tu ne peux pas te dire, oui, pourquoi sa femme est décédée 1 an après, il s'est remarié ? Mais en quoi est-ce que ça te regarde ? En quoi est-ce que ça te regarde ? Vous savez, il y a un verset dans la Bible. Je ne me rappelle pas très bien du passage. La Bible parle de gens qui aiment se mener des affaires qui ne les regardent pas, des affaires d'autrui, c'est-à-dire des gens qui aiment mettre leur bouche souvent dans des affaires privées, dans la vie des gens, alors qu'ils ne maîtrisent même pas le contour. Tu ne sais pas dans quelles circonstances il a rencontré la soeur, tu ne sais pas à quel moment il a rencontré la soeur, tout de suite, tu te fais des idées. Oui, oui, peut-être qu'il était avec la femme là avant, mais que sa femme était décédée, ça me fait dire que ça a été rapide, tu n'en sais rien. Ça me fait dire que quand on est un enfant de Dieu, il faut éviter de juger les gens selon l'apparence. C'est un péché. Jésus même a dit, il dit ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice de Dieu. Vous savez, je sais que peut-être qu'il y a eu même ce scandale sur l'homme de Dieu, je n'ai pas envie de citer son nom, qui a perdu sa femme qui s'est remarqué. J'ai vu un peu les chrétiens, il s'est remarqué. Mais en quoi est-ce que ça vous regarde? Même si quelqu'un est mon ennemi, même si je n'aime pas l'enseignement de quelqu'un, même si je suis contre quelqu'un sur certaines doctrines, même si je le considère peut-être même comme je n'ai pas un vrai homme de Dieu, ou bien il s'est égaré, il était vrai après il est devenu faux, même si je le considère ça, c'est qu'il ne me regarde pas là. Je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Dieu ne m'a pas dit que ce qu'il a fait là c'est mauvais. Je ne vais pas me mettre à la place de Dieu. Donc souvent nous les chrétiens faisons l'effort, évitons les choses unitiques. Aujourd'hui quand tu vas dans le milieu chrétien, on est là en train de se miner des choses qui ne nous regardent pas. On est en train de juger les gens selon l'apparence. On dit des choses, on n'a aucune preuve. Même quelqu'un même qui n'a pas perdu sa femme. Quelqu'un même qui n'a même pas perdu sa femme. Tu peux être un célibataire, rencontrer quelqu'un en six mois et un an après tu te maries avec la personne. C'est un péché. Oui. Tu peux rencontrer quelqu'un puis l'Esprit de Dieu peut te convaincre que lui là c'est mon choix. Marie-le. Tu le maries la même année avant la fin de l'année où vous vous mariez. C'est un péché. Maintenant pourquoi lorsque quelqu'un perd sa femme qui se marie en moins d'un an tout le monde fait des sens cadavres. on n'est pas là pour ça. Moi, il y a des choses que je vois sur les réseaux sociaux ça me fait mal parce que on est sur les réseaux sociaux pour présenter Jésus. Pour présenter le message de Jésus. Pour que les âmes se convertissent. Pour que le peuple de Dieu soit instruit que les gens puissent connaître Dieu. Que la connaissance du seul Elohim puisse augmenter. on n'est pas là pour se mêler des affaires qui ne nous regardent pas. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour prêcher un homme. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour attaquer un homme. C'est vrai s'il fait des enseignements erronés on peut venir le recadrer. Parler de ça parce qu'il est égal au peuple, oui. Mais il y a des domaines n'entrons pas là-bas laissons ça comme ça parce qu'on ne connait rien de ça. Ne péchons pas contre Dieu en mettant notre bouche dans la vie des gens qui ne nous regardent absolument pas. C'est comme c'est là que beaucoup de chrétiens ramassent des péchés. Faisons attention. Celui qui paie sa femme s'il veut se marier six mois après c'est son affaire. S'il veut se marier un après c'est son affaire. S'il veut se marier deux ans après c'est son affaire. Ça c'est entre lui et Dieu. Moi je ne vais pas mettre ma bouche dans ça. Ta mère ne regarde pas. Voilà. À moins peut-être que tu aies l'épreuve. Indéniable. qui trompait sa femme avec ses derniers. À moins est-ce que tu as l'épreuve. Non si tu n'as pas l'épreuve ferme-la. Shut up. Voilà. Je vous en prie. Vous pensez que Jésus passait son temps à se mêler de la vie des gens. Jésus n'avait pas ce temps-là. Amen. Voilà. Donc ma soeur voilà ce que je peux dire par rapport à ta question. Je ne sais pas si le frère Didier veut ajouter quelque chose. Là ton micro est fermé. On ne t'entend pas mon frère Didier. Oui j'ai ouvert. Ah ok. Non non. Non non pas du tout. Ce que tu as dit c'est tout à fait juste. Ok. Il ne faut pas se mêler de ce qu'on ne sait pas. Voilà. Ce problème-là. Je sais que la soeur a posé la question par rapport à l'homme de Dieu dont tu as parlé là. Donc il faut vraiment faire attention et j'ai bien aimé ta conclusion que tu as donnée à moi ce qu'il y ait des preuves indéniables que l'homme de Dieu était en relation non autorisée avec la soeur. Sinon si personne n'est sûr de ça que tout le monde se taise. Amen. Voilà. Et puis je voulais lire le verset que j'ai cité tout à l'heure. Ce verset-là se trouve dans un pierre et je vous prie soeur frère et soeur retenez ce verset un pierre chapitre un pierre chapitre 4 le verset 15 un pierre chapitre 4 le verset 15 que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. Amen. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais lu ce verset ou bien même ils ont lu l'ignore. Je reprends un pierre 4 15 que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. Vous comprenez? La Bible dit il ne faut pas les mettre à bouche dans les affaires des autres et souffrir pour ça. Ceux qui ne te regardent pas là passe. si on ne t'a pas invité là passe. Si tu n'as pas les preuves passe. Ne va pas t'ingérer dans les affaires d'autrui. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux il y a des spécialistes dans ça. Dès qu'ils apprennent l'information ils ne cherchent même pas à vérifier. Oh! 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 Il y a des frères qui prennent cette histoire où il y avait un monsieur qui lavait les femmes le 31 dans son église. Il y avait des bassines les femmes venaient le 31 décembre et puis les lavaient. Il a fait une petite vidéo quand il a publié ça sur les réseaux sociaux c'est devenu viral. Il y a des frères en crise souvent même des pasteurs qui pensent que c'est vrai. Pourtant c'est un montage. Ce monsieur qui a fait ça ce n'est pas un pasteur il s'appelle son nom c'est un acteur c'est un comédien ghanéen c'est un acteur ghanéen il s'appelle pasteur blick c'est même pas un homme de Dieu c'est un acteur et souvent il fait ce genre de vidéos pour provoquer les chrétiens même le monsieur souvent vous les voyez qui rase excusez-moi les partis c'est le même monsieur c'est lui qui fait ce genre de vidéos et souvent les chrétiens prennent ça oh! voilà ce qui se fait dans les églises pourtant c'est faux c'est un montage c'est une pièce de théâtre c'est un acteur c'est un comédien c'est un cinéaste j'ai même envie de dire posséder par le diable pour provoquer et les chrétiens tombe tous les même les musulmans prennent ça pour ternir l'église je vous assure au jour du jugement il y aura des surprises Jésus a dit une parole que les gens ne font jamais attention je vous le dis en vérité au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes paroles veines qu'ils auront prononcées par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné et quand ce sont des choses que tu viens présenter pour ternir l'image du corps de Christ pour ternir l'église pour présenter les chrétiens ou bien le milieu chrétien comme étant un milieu pourri alors que tu n'as pas les preuves cette parole toutes ces vidéos que tu fais sache que tu vas rendre compte parce qu'il y a des âmes qui s'endurcissent il y a des âmes qui s'égarent parce que tu viens présenter des faits qui ne sont pas vrais qui sont basés sur le mensonge même en Israël dans la loi de Moïse il était écrit que lorsque tu entends un fait tu entends un bruit tu dois faire des recherches pour savoir si les faits sont exacts avant de juger ça c'est dans la loi et nous qui sommes dans la grâce nos standards est supérieurs ne parle pas de ce que tu ne sais pas ne parle pas de ceux dont tu n'as pas l'épreuve même quand tu vois une vidéo cherche à savoir est-ce que c'est vrai est-ce que c'est réellement vrai ou bien c'est un montage ou bien c'est une mise en scène moi je suis informaticien je peux faire un montage et puis je vais mettre deux personnes en train de coucher ensemble pourtant ce n'est pas la vérité oui 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 l'informatique on peut tout faire aujourd'hui je peux même prendre le visage du frère Gégié et puis je vais mettre des paroles dans sa bouche il va parler sa bouche va remuer exactement on appelle ça le deep fake pourtant ce n'est pas lui qui parle faites attention à ce que vous voyez tout ce que vous voyez n'est pas nécessairement vrai faites attention allouïa voilà donc la soeur Carole c'est ça non chantez ça ok je vais laisser notre soeur parler oui vas-y ma soeur pour ta question désolé Carole je voulais un peu retourner dans Mathieu Mathieu 5 peut-être que j'étais pas là le jour où vous avez expliqué c'est à propos du divorce Mathieu 5 non c'est Mathieu Mathieu 5 ou Mathieu 5 c'est Mathieu là on a parlé du il y a Mathieu 5 il y a Mathieu 19 aussi où Jésus a dit celui qui a étudié sa femme l'expose voilà à devenir adultère voilà voilà c'est à ça je voulais un peu savoir ici on a dit que c'est lui qui répudie sa femme l'expose à l'adultère et puis et puis encore on a dit si tu es ici on a parlé de si tu es divorcé donc il n'y a pas de se rébarier c'est ce que moi aussi j'ai compris comme il y a le frère qui vous a parlé en privé moi aussi j'aimerais un peu que vous puissiez un peu m'expliquer bien sur ces passages ici et puis je voulais aussi savoir est-ce que le divorce est légal dans la Bible le divorce est permis dans la Bible ok le divorce est permis dans la Bible pour certaines conditions ça va maintenant on va lire le test Matthieu 5 le verset 31 il dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce il a été dit pardon il a été dit il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce on a parlé de ça le dimanche passé et c'était Détronome voilà Détronome 24 le verset 1 où Moïse a dit si quelqu'un trouve quelque chose de honté en sa femme il lui donne l'air de divorce voilà elle pourra sortir de la femme de quelqu'un d'autre vous voyez que même le Dieu même Dieu qui dit qu'il est le divorce même dans l'Ancien Testament dans Malachie Dieu dit qu'il est le divorce oui j'expliquais le dimanche passé mais pourtant ce même Dieu là a autorisé le divorce ou a permis le divorce sous certaines conditions dans la loi donc Dieu c'est vrai quand il unit deux personnes ou bien quand il crée le mariage son objectif c'est pas qu'on divorce mais il peut arriver des cas où on peut divorcer et ici Jésus donne l'une des raisons il dit il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre des divorces mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité il y a toujours l'exception mais souvent on lit mais on oublie l'exception sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère pourquoi parce que s'il n'y a pas une infidélité que tu répudies ta femme tu l'exposes à devenir adultère parce que si elle va se remarier elle est en train de commettre l'adultère parce qu'elle n'a pas été infidèle toi tu l'as répudiée il n'y a rien eu donc tu l'as répudiée tu restes comme ça elle aussi reste comme ça parce que si elle va se remarier alors qu'il n'y a pas eu infidélité tu l'exposes tu l'exposes à devenir adultère parce que le fait que tu la répudies elle n'a pas commis l'adultère c'est pas le fait que tu divorces qui a un problème c'est pas le fait que tu la répudies qui a un problème mais tu l'exposes pourquoi tu l'exposes parce que si elle va se remarier comme un adultère et Jésus dit sauf il n'a pas dit simplement regardez et c'est là que les gens lisent mal la parole de Dieu et c'est là que moi je n'aime pas parce que moi quand tu lis mal la parole de Dieu que tu fais une interprétation bizarre de la parole de Dieu toi moi on va faire parler il faut expliquer les choses telles que c'est il ne faut pas déformer la parole de Jésus il dit il n'a pas dit moi je vous dis que celui qui répudie sa femme et qui épouse une autre comme un adultère s'il avait dit ça et puis s'était arrêté là dans toutes les cases évangiles parce qu'il y a des évangiles où il ne met pas l'exception mais la parole de Dieu c'est un tout il faut tenir tout c'est-à-dire qu'il y a des choses c'est-à-dire qu'on a quatre évangiles pour qu'on puisse avoir toute la vérité dans l'évangile de Matthieu le Seigneur Jésus dit celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudie comme un adultère et il précise ça encore dans Matthieu du 9 que j'ai lu la dernière fois il précise il dit la même chose dans Matthieu du 9 à partir du verset 9 mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre comme un adultère il y a adultère lorsqu'il y a répudiation alors qu'il n'y a pas une infidélité et on se remarque c'est là l'adultère donc celui qui répudie sa femme pour cause d'infidélité il peut se remarier il n'est pas en train de commettre l'adultère parce que le contraire de ce que Jésus a dit c'est quoi ? celui qui répudie sa femme alors qu'il n'y a pas il n'y a pas d'adultère et qui épouse une autre femme comme un adultère je reformule c'est même pas le contraire je reformule ou bien celui qui répudie sa femme et qui épouse une autre comme un adultère si il n'y a pas une infidélité voilà la phrase voilà donc si ta femme ou bien ton mari il y a eu infidélité et puis même vous savez même quand on dit ça même quand on parle d'infidélité c'est une règle générale que Jésus établit Jésus n'est pas en train de dire que parce que ta femme t'as été infidèle ton mari t'as été infidèle il faut aller la répudier non nécessairement parce que le pardon aussi existe dans le mariage voilà quelqu'un peut être infidèle il peut avoir des moments de faiblesse il tombe il vient tu demandes pardon il est sincère il est franc il faut le pardonner tu peux pardonner n'est-ce pas il y a même des couples oui oui où le monsieur il est infidèle il est venu il était infidèle il a demandé pardon sa femme il continue à vivre ensemble donc c'est pas parce que Jésus a dit ça que dès que dès qu'il y a infidélité on dit oh divorce c'est pas ce que Jésus est en train de dire parce qu'il y a des cas où la solution c'est le divorce il y a des cas aussi même s'il y a infidélité on peut pardonner parce que qu'est-ce que la Bible dit si ton frère a péché va vers lui s'il t'écoute tu as gagné ton frère s'il ne t'écoute pas tu prends deux trois personnes vous allez vers lui s'il vous écoute gloire à Dieu s'il ne vous écoute pas vous dites à l'église s'il n'écoute pas si l'église la perd s'il n'écoute pas l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain vous comprenez ça veut dire que il y a un processus on ne divorce pas comme ça mais il y a une démarche mais ce que Jésus dit ici c'est une règle générale le pardon existe il y a beaucoup de témoignages comme ça moi même j'entendais le témoignage d'un monsieur il vivait avec sa femme et puis il était tellement occupé par beaucoup de missions avant tout allait bien sa femme arrivé un moment il n'avait plus le temps tout en partie le travail le travail dans ça sa femme a eu un moment de faiblesse elle a chuté avec quelqu'un et ce qui est grave c'est que le monsieur même dans ça elle est tombée en scène quand le monsieur a pris ça il est venu il a mis tous les bagages de la femme au salon il a pris le pasteur c'est fini viens prends ta fidèle ta soeur moi c'est fini entre nous donc quand le pasteur arrive il voit la situation lui il a compris que là c'était grave et puis avec l'esprit de Dieu il a commencé à parler au monsieur parler au monsieur parler au monsieur après le monsieur lui-même quand la femme s'est expliquée le pasteur a parlé lui-même arrivé un moment le Seigneur l'a convaincu que il ne peut pas répudier ta femme parce que dans une certaine mesure tu es fautif parce qu'il a reconnu que sa femme n'est pas comme ça c'est une bonne femme mais c'était un moment de faiblesse et elle a demandé pardon mais après il était convaincu et vous savez quoi il a pardonné sa femme ils ont gardé l'enfant aujourd'hui là ils vivent ensemble l'enfant même c'est même pas que c'est pas son papa qui est là c'est resté un secret entre lui sa femme et le pasteur pour dire que souvent il y a ce qui est dit mais souvent Dieu peut nous conduire dans sa volonté parfaite et ça c'est une vérité qu'il faut qu'on comprenne aussi voilà amen maintenant il y a des cas aussi où la solution c'est le divorce et l'exemple que j'aime souvent prendre c'est dans une église où le monsieur il était insusciteur ça c'est une histoire que j'ai appris dans une église le monsieur il a payé l'étude de sa femme sa femme est sortie elle est devenue on dirait elle était suppue elle a eu un bon boulot par rapport à lui arrivé à un moment elle trouve que son mari n'est pas à son goût d'un chrétien elle a commencé à tromper son mari elle sort elle rentre tard elle fait tout ce qu'elle veut le monsieur parle elle s'en fout les hommes de Dieu parlent elle s'en fout les gens parlent elle s'en fout elle nargue elle s'en fout même du monsieur elle dit au monsieur il s'est moi faut pas compter sur moi pour te satisfaire tu peux aller te satisfaire ailleurs tout ça la femme ne veut pas se répentir elle se fout même du monsieur le monsieur ça va voir le pasteur ah pasteur vraiment voilà la situation c'est grave tout le monde sait ça dans mon quartier j'ai honte toute l'église même au courant ma femme voilà ce qu'elle me fait elle m'est fidèle je parle elle n'écoute pas vous avez vu que les pasteurs lui ont dit tu ne peux pas divorcer oh boy si moi j'étais le pasteur de cette femme et pardon de ce monsieur j'ai dû répudie-la et remarie-toi sans état d'art voilà oui oui c'est dans ce genre de cas là quand Jésus dit ça ça a un sens parce qu'il y a des choses mais on est marié tu ne peux pas te foutre de moi jusqu'à ce point ça veut dire quoi ça tu sors tu rentres à une heure de matin deux heures même tes amants viennent te déposer et moi tu me dis d'aller me satisfaire ailleurs on te parle tu ne peux pas comprendre moi je te répudie voilà vous voyez parce que Dieu connait l'homme souvent quand Dieu donne ses règles ce n'est pas nécessairement que dans tous les cas il ne peut pas avoir des exceptions le pardon existe mais il y a des cas où quand il y a infidélité la solution c'est le divorce voilà à moins que vraiment Dieu lui-même te dit mon fils il faut prier je vais faire le miracle oui si Dieu me dit qu'il va déposer bon non il n'y a pas de problème mais si Dieu ne m'a rien dit il y a longtemps tes bagages sont dehors voilà parce qu'on est des hommes et c'est parce que les gens ne veulent pas prêcher ce genre de choses qu'il y a du désordre dans le mariage il y a des femmes qui trompent le mari des maris qui trompent le femme elle ne va pas divorcer et puis il fait exprès souvent il envoie même ses copines même à la maison oh on est marié on est des chrétiens ma femme ne va pas divorcer qui t'a dit ça que le lit conjugal soit exempt de toute sûre pourquoi toi tu envoies la sûre dans le lit conjugal et tu veux que moi j'accepte ou bien quelqu'un qui s'en va prendre une deuxième femme et puis dire à sa femme faut forcément accepter ma deuxième femme ah bon donc toi tu veux m'imposer la polygamie mais il y a longtemps moi j'étais répudié parce que moi je ne peux pas vivre dans une famille polygame quand tu m'es marié là tu n'as pas dit que tu étais polygame on s'est marié dans le seigneur tu savais que moi toi tu vas venir m'imposer une deuxième femme une troisième femme je ne vais jamais accepter ça voilà frère anglais mais dans l'institution on était polygame avant et puis on se remarie on se convertit là c'est un autre cas la Bible traite ça d'une autre manière voilà donc la parole de Dieu elle est claire c'est nous qui voulons souvent nous jouer plus spirituel que Dieu parce qu'il y a des pasteurs eux ils pensent qu'ils sont plus spirituels même que Jésus même quand Jésus dit sauf et il dit non Jésus le sauf là et ils viennent barrer le sauf toi tu connais l'homme plus que Jésus tu es plus spirituel que Jésus même dans la loi Jésus même avait autorisé le divorce il avait donné la loi à Moïse mais c'est parce que les gens en abusaient même s'il n'y a pas eu d'infidélité il n'y a pas eu les gens répugiaient c'est pour cela que quand les juifs viennent nous poser la question ils coupent l'oeuvre sur les pieds il a dit ça c'est fini ça celui qui répudie sa femme alors qu'il n'y a pas eu d'infidélité et qui oppose l'autre comme un adultère point je ne vous arrête pas c'était pour mettre fin aux dérives s'il vous plaît fermez vos micros c'était pour mettre fin aux dérives sinon Dieu n'est pas pour le divorce Dieu n'a pas créé le mariage pour qu'on se marie aujourd'hui on se sépare demain c'est pas la volonté de Dieu c'est pour cela qu'il a dit au commencement il n'en était pas ainsi que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint mais quand il finit de dire ça que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint il dit maintenant dans quel cas il peut avoir répudiation par rapport à votre question celui qui répute en cas d'infidélité oui s'il n'y a pas d'infidélité non et même l'infidélité encore ça va dépendre des cas si la personne rentre en lui-même demande pardon se répand on peut pardonner et continuer à vivre ensemble mais il ne faut pas venir faire un jeu de ping-pong avec moi nous devons prêcher la parole de Dieu avec équilibre souvent quand je dis ça quand les gens ne comprennent pas mon message ils vont dire oui le frère Olivier c'est quelqu'un qui enseigne le divorce je n'ai jamais enseigné le divorce je n'ai jamais enseigné le divorce pour divorcer moi je vous donne les critères bibli pour divorcer Alloia voilà Amen c'est Mireille ah d'accord oui bonjour tu veux dire quelque chose non je voulais enfin comme il y a une soeur qui est allée je voulais je voulais parler d'un cas d'un cas particulier si c'est possible vas-y mon frère oui il y a il y a je vais je vais taire le nom de de l'église où ça s'est passé mais ça s'est passé en Côte d'Ivoire où il y a un frère qui a connu une soeur dans l'église le mariage normal se sont pas ils ne se sont pas touchés jusqu'au mariage tout et tout la soeur avait un projet d'aller en Europe le frère n'était pas au courant le frère n'était pas au courant elle ne lui a jamais parlé je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire non non d'accord donc le frère la soeur ne lui a jamais parlé de ce projet là jamais du tout le frère est un haut cadre d'une d'une comme on le dit d'une société de la place en tout cas un très haut cadre ils finissent de se marier tout va bien tout quelques je crois quelques un mois un mois et demi après un mois deux mois la soeur dit elle veut aller en Europe vivre là-bas et qu'il faut que son mari quitte son travail pour que les deux partent vivre en Europe le frère comme je l'ai dit est un haut cadre voilà et donc s'il laisse le boulot ça veut dire quoi c'est pour aller être comme on le dit clandestin à Paris le frère dit mais on ne s'est pas convenu de ça jamais notre projet qu'on a fait c'est ici je vais te donner l'argent tu vas t'organiser fais tes trucs la soeur dit non 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 moi il y a sa soeur qui est en France non 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 moi je vais rejoindre ma soeur le frère a signalé ça au pasteur on les a réunis la soeur dit niète 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 elle s'en va en France le frère vient avec elle point barre le frère dit mais je ne peux pas laisser mon boulot pour aller être comment on appelle clandesté en France tranquillise toi pendant que le frère va au travail la soeur en 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 complicité en connivence avec sa soeur qui est en France font ses blés papiers tout 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 derrière le frère derrière le frère et un matin le frère s'en va au travail il revient le soir madame n'est plus là elle est partie en France elle est partie en France arrivée là-bas elle appelle le frère moi je suis venu en France si tu veux qu'on soit toujours ensemble tu me rejoins le frère s'en va signaler ça au pasteur les pasteurs appellent la soeur mon chien tout et tout la soeur dit elle est déjà arrivée en France il faut que le frère la rejoigne s'ils veulent vivre ensemble toujours ça dit non je ne peux pas laisser mon boulot c'est resté comme ça le frère est resté comme ça un an deux ans le frère a voulu divorcer l'église lui a dit le frère est responsable à l'église les pasteurs lui ont dit tu ne divorces pas le frère dit mais je fais comment dans ce cas je fais comment il est resté trois ans quatre ans jusqu'à cinq ans il a divorcé il a divorcé on l'a mis sous discipline et puis bon le frère a quitté l'église et il est allé se remarier bon un cas comme ça comment est-ce que on peut est-ce qu'il est fautif le frère qu'est-ce voilà comment est-ce qu'on peut traiter un cas comme ça parce qu'il y a tellement de cas particuliers il y a tellement de cas particuliers effectivement voilà des cas particuliers ou des frères aussi les madames ne veulent plus du tout qu'on la touche pendant deux ans trois ans et puis bon voilà il y a plein de cas particuliers comme ça donc ce cas par exemple du frère comment est-ce qu'on peut traiter ça ok en tout cas ça c'est un cas oui voilà d'abord c'est là que vous savez souvent quand on veut se marier il faut faire beaucoup attention et ça c'est ce genre de situation ça permet en même temps de faire comprendre aux gens que le mariage doit être basé sur la transparence sur la vérité parce que tu maries quelqu'un tu as un projet de voyage tu ne lui en parles pas d'abord toi même tu n'es pas sérieuse c'est ça elle n'est pas sérieuse et je me demande même si elle est vraiment convertie oui 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 je me demande si elle est vraiment convertie ce genre de cas là c'est simple la parole de Dieu a déjà tracé le chemin ton mari parle à sa femme on est marié tu m'as rien dit je travaille moi je ne peux pas laisser mon pauvre et puis dessus quoi je suis le chef de la famille il y a des domaines là tu ne peux pas prendre des décisions comme ça sans l'accord du chef de la famille et des projets ce genre de projets là on les décide ensemble tu ne viens pas m'imposer quelque chose si tu voulais me dire tu avais me dit ça au début pour des frères moi je vais aller en France si elle avait dit aux frères ah moi tu me maries mais sache que j'ai un projet pour aller en France j'irai en France peut-être après tu pourras me rejoindre là au moins vous vous êtes entendu mais tu ne m'as rien dit on se marie tout se passe bien tu viens mais ok il n'y a pas de problème je te dis que moi je ne peux pas faire ça je te parle de ça parce que d'abord ce que tu veux faire et ce qu'elle a fait c'est un péché donc je t'ai parlé tu ne m'as pas écouté ok peut-être que je suis allé parler à un autre témoin tout le monde on t'a appelé on t'a parlé tu n'as pas écouté on a parlé à l'église tu n'as pas écouté l'église tu as pu faire ce que tu voulais et même quand tu arrives en France l'église encore t'appelle pour te raisonner tu ne veux pas écouter mais qu'est-ce que la Bible dit qu'on te considère comme une païenne et un publicain tu n'es même pas chrétienne tu es un païenne tu es une païenne maintenant comme tu es devenu une païenne la règle les gens c'est nous on est en train de compliquer la parole de Dieu sinon la Bible elle est claire deux Corinthiens c'est passé les gens ne veulent pas prêcher toute la vérité 1 Corinthiens chapitre 7 on va lire maintenant Jésus dit ton frère a péché contre lui va vers lui si tu écoutes tu as gagné ton frère s'il n'écoute pas tu parles à deux personnes s'il n'écoute pas tu dis à l'église s'il n'écoute pas l'église considère-le comme un païen et un public un non-croyant ou une non-croyante maintenant maintenant que tu es devenu une non-croyante on va t'appliquer 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 15 si le non-croyant se sépare qu'il se sépare le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là Dieu nous appelle à vivre en paix pourquoi les pasteurs souvent ne prêchent pas ces gens des passages à quel moment demander souvent aux pasteurs qui aiment souvent mettre des gens dans des problèmes à quel moment on applique 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 15 à quel moment on applique ça peut-être aussi dans la parole de Dieu si le non-croyant se sépare qu'il se sépare et on te dit le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là ils sont pas liés ils étaient liés par rapport à quoi c'est le mari qui les liait on dit vous êtes unis vous êtes liés par le lien du mari jusqu'à ce que la mort vous sépare ici on te dit le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là Dieu nous appelle à vivre en paix donc ce frère il n'a même pas de péché et c'est même pourquoi on l'a mis sous discipline personnellement je ne sais pas pourquoi on l'a mis sous discipline celle qui allait en Europe vous ne la mettez pas sous discipline c'est celui qui est votre responsable qui n'a rien fait de mal c'est lui vous mettez sous discipline mais qu'est-ce qu'il a fait est-ce qu'il s'est élevé comme ça pour répudier il n'a rien fait et puis même il a donné encore le temps un an deux ans je sais que pendant tous ces deux ans les gens parlaient à la soeur l'église même parlait il est resté même comme ça pendant cinq ans pourtant c'est cette même parole de Dieu qui dit il dit toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari donc vous voulez que ce frère là il vit dans l'impudicité on dit même que si tu brûles si tu n'arrives pas réellement verset 9 mais s'il manque de continence qu'il se marie car il vaut mieux se marier que de brûler vous voulez mettre ce frère là en fait les pasteurs ils veulent que ce frère là puisse aller pêcher c'est ce qu'ils veulent faire ça ce n'est pas de Dieu la Bible est claire on se marie parce qu'on veut éviter de brûler non on se marie parce qu'on veut éviter l'impudicité non moi je me marie avec quelqu'un la personne prend ses clics ses claques elle va s'asseoir quelque part pendant cinq ans pendant deux ans pendant trois ans aucun projet je n'étais même pas informé on lui parle elle n'avait pas écouté l'église lui parle elle n'avait pas écouté elle prend sa décision et moi elle veut m'imposer quelque chose moi je vais quitter mon travail pour aller mendier mon père en Europe mais c'est qu'elle n'a pas envie de vivre avec moi c'est aussi simple que ça c'est qu'elle ne m'aime pas c'est aussi simple c'est qu'elle ne veut pas vivre avec moi donc si elle ne veut pas vivre avec moi si elle veut se séparer qu'elle se sépare parce que ça ne la sépare moi je ne soyons pas ne nous trompons pas quelqu'un n'a pas forcément besoin de te dire je demande le divorce pour que toi même tu comprennes que la personne est en train de demander le divorce soyons sérieux parce que c'est qu'elle fait là c'est une manière de dire je veux divorcer moi je préfère aller en Europe c'est tout ce qu'elle est en train de dire même si tu ne dis pas moi je sais que tu veux te séparer alors je t'accorde le divorce c'est aussi simple que ça c'est pour cela que tout à l'heure je disais frère la parole de Dieu elle est complète c'est nous les hommes on veut se croire plus spirituel que Jésus on veut se croire plus spirituel que les apôtres quand l'apôtre Paul écrit cela non lui n'a pas l'esprit de Dieu non lui le contre le divorce non lui pourquoi parce que ce même Paul aussi il y a des cas par exemple quand tu lis le verset 11 il dit si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari parce qu'il y a des cas où si tu divorces la solution pour toi c'est que tu ne t'as pas te remarqué tu te réconcilies mais ce n'est pas dans ce cas-là quelqu'un qui veut se séparer qui se sépare Dieu nous appelle à vivre en paix c'est la vérité mon frère donc ce frère-là ce qu'il a fait c'est très bien lui-même il a trop duré oui 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 moi peut-être même si il a trop duré un an deux ans et puis j'ai règle ça c'est fini ça je ne vais pas perdre mon temps à attendre jusqu'à 5 ans pourquoi il y a tant 5 ans je te répudie et puis je marie notre soeur voilà une autre soeur qui m'aime qui veut vivre avec moi qui préfère vivre avec elle ne nous ne nous croyons pas plus spirituels que Jésus ça je le dis toujours Jésus là il est Dieu c'est lui qui a créé l'homme qui est dans sa loi faisons beaucoup attention hallouja voilà donc voilà comment on règle ça c'est un peu comme le cas qu'on prend souvent un monsieur qui te frappe tu vas rester là tu vas mourir et puis lui ce n'est pas pour dire qu'il t'a donné un petit coup de poing non il te frappe même tes yeux sont en flûte comme la chambre elle est morte son mari l'a frappé jusqu'à elle est morte est-ce quelqu'un qui veut vivre avec toi il va te frapper jusqu'à quand tu vas mourir tu frappes ta femme c'est le même processus c'est le même processus on te parle tu n'écoutes pas ok on choisit les témoins les parents vont te voir tu n'écoutes pas on dit à l'église tu continues à frapper ta femme à mort mais tu es un païen l'église décrète que celui là c'est un païen quand tu es païen qu'est-ce qu'on fait si tu ne veux pas vivre avec moi c'est pour cela que tu me frappes parce que si tu ne me frappes pas si tu veux vraiment vivre avec moi tu ne vas pas me frapper donc tu me frappes jusqu'à mort jusqu'à moi je m'évanouis jusqu'à même le sang même coule de rester là je vais mourir quelle stupidité quelle stupidité quelqu'un quelqu'un va te frapper jusqu'à tu vas mourir et tu dis je ne dois pas divorcer un païen qui te frappe qui te frappe qui te frappe toi mais tu t'évanouis dans sa main le jour que le téléphone de tes parents sonne c'est la police votre fille est morte morte de quoi ? violence conjugale pourquoi ? parce que les pasteurs disent que je ne dois pas quitter mon foyer et moi je dis même si tu ne veux même pas divorcer prends tes clics et tes clacs va t'asseoir chez tes parents et puis il faut prier là-bas ça au moins c'est une sagesse il ne faut pas rester là tu vas mourir la Bible dit Dieu nous appelle à vivre en paix Dieu veut que tu vis en paix Dieu veut que tu vis tranquille Dieu veut que tu ne te frappes pas mais tout ça on ne prêche pas on prêche ce qui nous arrange on va dans la Bible les passages qu'on prend les versets qui ne nous arrange pas là on jette ça on dit non la femme si elle ne sait pas qu'elle demeure comme ça sans se marier c'est le seul verset qu'il y a dans la Bible et le verset 15 à quel moment tu appliques ça Matthieu 19 le verset 9 à quel moment tu appliques ça ou même le verset 11 à quel moment tu appliques ça comme les gens veulent se croire plus spirituel que Jésus c'est pour cela qu'ils souffrent moi je ne suis pas plus spirituel que Jésus je ne suis pas plus spirituel que Jésus ce que Jésus dit là lui sait voilà maintenant s'il y a des problèmes dans ton foyer ton mari fait quelque chose qui n'est pas bien il vient te demander pardon j'ai dit ok le pardon existe même s'il a eu des moments de faiblesse il est tombé il vient de tout son cœur il se répand tu n'as pas oublié de divorcer tu peux lui pardonner le pardon existe surtout s'il est sincère on n'a pas dit ah divorce ça ne peut pas que ça on parle mais il y a des cas où la seule solution c'est le divorce c'est ce que le passé ne veut pas vous dire il veut se croire plus spirituel maintenant quand je suis sûr que quand la chante elle est morte là il va y avoir peut-être je ne sais pas qu'est-ce que les pasteurs vont dire d'autres ont dit ah si je savais elle est déjà morte c'est maintenant tu dis si je savais parce que vous avez voulu vous croire plus spirituel que le seul Elohim d'Israël voici la conséquence elle est morte son mari est en prison elle est de su croire vous savez de su croire son mari est un soi-disant pasteur bon bon oui oui en tout cas moi si tu m'appelles tu m'expliques ton cas je vais te dire ce qui est biblique je ne vais pas l'autre deux là tu peux ne pas être d'accord avec moi mais je ne vais pas même souvent tu peux même m'expliquer des cas je vais te dire ma soeur prie d'abord sois patient prie Dieu prie sois patient oui ça arrive souvent Dieu peut te demander d'être patient il peut faire le miracle souvent la solution il faut partir donc tout dépend ok il est l'heure désolé donc mon frère c'est ça c'est la solution qui est là donc ce frère il n'a pas péché c'est même pas pourquoi on l'a mis sous discipline c'est l'église c'est triste on ne veut pas appliquer la parole je ne sais pas pourquoi on ne veut pas appliquer la parole comment tu peux marier une femme qui se lève qui dit il faut aller en France tu n'as pas le papier tu n'as pas visa il faut aller la rejoindre tu as un bon boulot tu as un haut cas dans ton pays tu es allé galérer en Europe en train de soulever les trucs lourds peut-être même ton rêve va se cacher à cause de quoi ? à cause des femmes tu vas mourir jeune tu vas aller derrière femme pour mourir dans le froid en plus oui oui dans le froid tu es allé souffrir et oui tu déçuis en France les gens pensent que c'est en Europe qu'il y a des gens qui sont en Afrique qui sont plus riches que des gens qui sont en Europe il y a des milliardaires en Afrique ils n'ont rien envie aux gens qui sont en Europe voilà amen voilà soyez bénis nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et on va commencer notre culte il est déjà l'heure et j'espère que c'était encore un moment béni voilà c'est pas la peine d'aller dire que le franc Olivier prêche le divorce je n'aime pas qu'on dévoie mes paroles mais je dis Dieu n'est pas pour le divorce Dieu est le divorce il est la répudiation depuis l'Ancien Testament il l'a dit mais c'est ce même Dieu là qui a dit à Moïse dans certaines circonstances on peut répudier sa femme c'est ce même Dieu là dans le Nouveau Testament qui dit qu'on peut divorcer pour certaines circonstances ne soyons pas plus spirituels que nous Amen appliquons la parole enseignons toute la parole de Dieu quand il y a des situations on prie on demande Seigneur c'est vrai je peux partir mais est-ce que c'est ta volonté on a des enfants ces enfants l'avons devenu quoi orientement qu'est-ce que je fais Dieu peut te dire je vais faire quelque chose pour toi ma fille je vais faire quelque chose pour toi mon fils pries pour ta femme pries pour ton mari et Dieu peut faire des miracles allouïa voilà donc je vais laisser toute la place à la dirigeante c'est notre soeur Sonia aujourd'hui est chargé de la direction et c'est le frère Didier qui va nous apporter l'exhortation aujourd'hui pendant l'étude voilà donc je vais mettre le frère Frédéric et le frère Tahiri si je l'a comme étant co-administrateur donc pour suivre quand même souvent les gens qui sont dans des endroits il y a beaucoup de bruit ok ok je rappelle il n'est pas là ok d'accord donc voilà donc la dirigeante tient toute la place voilà notre soeur Sonia voilà tu peux ouvrir ton micro la soeur Sonia t'entends pas shalom shalom voilà shalom ma soeur vous m'attendez? oui on t'entend très bien on t'entend très bien sans plus tarder nous allons dire merci à notre Seigneur là où tu te trouves focalise toi et je t'entends pas je t'entend pas à tout je t'entends pas